bonjour bonjour gary je vais être là dans une minute je vais juste mettre un commentaire on va commencer à 13 heures ou genre juste quelques minutes merci ok gary bonjour gary bonjour ça va ça va bien toi oui ça va merci on va juste attendre pour quelques minutes avant de commencer voilà j'ajuste mon téléphone voilà oui ok oui et je m'excuse à notre ami qui fait des commentaires c'est pas l'endroit où on peut faire la vie pour les mba mais mba alors peut-être ça c'est un autre forum ok alors je pense peut-être on va juste on n'a pas beaucoup de personnes jusqu'à ce point mais c'est un peu comme ça c'est une belle journée de l'été ici ou un peu oui ça plus un peu mais c'est qui rejoint ou qui ne sont pas vous live pour toujours voir cette émission sur instagram tv alors bonjour et merci à vous joindre avec nous je suis Jonathan Shaughnessy conservateur associé en art contemporain au musée des beaux-arts du canada merci de vous rejoindre à nous pour pause café une série hebdomadaire hebdomadaire sur instagram live avec les conservateurs du mba c et leurs invités juste à temps pour votre après-diner café peut-être alors nous serons ici à chaque deuxième jeudi à 13h en français alors servez-vous une tasse de votre breuvage favori et joignez-vous à nous alors aujourd'hui on invite mon cher collègue gary goodacre chef de l'éducation au musée bonjour gary bonjour on va faire des introductions dans une minute et pour des renseignements utiles avant de commencer nous allons discuter pour une vingtaine de minutes ou un peu plus et après on peut voir s'il y a des questions parmi vous alors bienvenue tout le monde dans l'espace de instagram live je vais juste dire je sais pas où vous êtes aujourd'hui dans le monde mais pour moi je suis présentement à la maison qui comme le musée des beaux-arts du canada se retrouve sur le territoire des peuplés de la nation algonquin et je reconnais le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé je remercie toujours les gardiens de ce territoire et tellement belle région du monde alors bonjour gary bonjour encore beaucoup de bonjour nous avons pensé qu'à l'occasion de réouvrir la réouverture de la musée le 18 juillet alors la semaine cette semaine passée que ça serait important de parler avec toi au sujet de comment les programmes d'éducation fonctionnera dans ce temps de COVID un terme que j'aime pas beaucoup mais voilà c'est notre réalité présentement et les mesures de distance physique en place en ce moment ainsi que toutes les autres mesures que le musée a pris pour que tout le monde soit sûr et confortable dans le musée mais je veux aussi dire que dès aujourd'hui le musée s'est réouvert la semaine passée mais dès aujourd'hui abadakone cette grande exposition sur l'art autochtone global qui est extraordinaire vient de réouvrir aujourd'hui alors les visiteurs au musée peut voir abadakone jusqu'à maintenant et puis je sais pas mais comment est-ce que c'est allé gary avant je veux que vous décrivez un peu toi et parce que tu es le chef d'éducation mais est-ce que est-ce que tu es aux mesures de comment s'est allé cet après-midi cette semaine passée oui ben en fait c'est bien été je sais que on était vraiment à capacité sûrement on a une capacité limitée à environ 1000 personnes par journée et le samedi et le dimanche on a atteint ce capacité alors c'est vraiment formidable de savoir que le monde est venu pour visiter le musée je sais que pour les programmes familial on a eu environ 400 participants qui est vraiment formidable ça c'est des nombres qu'on atteint normalement à l'été pour un artissement même même plus alors j'étais vraiment content je dirais un grand succès ah oui je savais qu'il y avait des bons bon nombre de personnes des lignes et c'est vraiment formidable il y avait beaucoup de c'était excitant les gens je pense c'était très très content d'être là et puis je sais aussi parce que c'était libre et gratuit je veux dire pour l'entrée le fait semaine et puis pour les prochaines 25 000 visiteurs grâce à notre fondation des musées encore le musée va être libre pour l'entrée alors ça aussi c'est très important à dire je sais pas combien de temps ça va durer mais comme ça ça pourrait être dans les prochaines semaines peut-être un mois ou deux on sait pas alors il faut dire que c'est formidable et j'aimerais dire que même nos interprètes qui livrent les programmes ont remarqué que parce qu'ils connaissent très bien les familles qui visitent qui font les programmes au musée on a vu des personnes revenir mais on a accueilli des nouveaux familles aussi alors je pense que l'entrée libre nous aide à rejoindre une nouvelle publique aussi et ça c'est très très important on va peut-être parler de ça un peu plus tard alors avant tout ça gary et je m'excuse mais je dis toujours que tu es le chef de l'éducation mais je pense aussi les programmes publics c'est aussi lié à ton titre non oui le titre officiel c'est chef éducation et programmes publics alors c'est vraiment comme des programmes comme les actes les programmes scolaires les activités pour famille les visites pour adultes les conférences ce genre de choses on travaille souvent avec l'exposition et les conservateurs pour disons l'interprétation dans les salles d'exposition des salles interactives ce genre de choses aussi et on va parler de ça aussi mais avant tout ça moi je te connais depuis un bout de temps on devrait travailler ensemble mais pour les personnes qui s'intéressent peut-être avec le niveau de l'éducation en art avec des musées c'est quoi ton formation pour devenir le chef de l'éducation c'est quoi ta trajectoire si on pourrait dire d'arriver au musée ok il faut dire que c'est un peu par accident moi comme étudiant c'était vraiment mon ambition de devenir enseignant d'art visuel au niveau secondaire je me voyais comme enseignant alors j'ai fait mon bac à l'université d'Ottawa je moi je viens d'Ottawa et après ça j'ai fait un bac à Queen's bac en éducation et c'est pendant ce temps-là que j'ai commencé à travailler j'avais besoin d'un emploi alors je travaillais à temps partiel au musée des sciences et technologies comme hôte alors un genre c'est un rôle un peu comme interprète ou guide un peu comme gardien de sécurité mais dans ce travail je faisais de l'interprétation sur le plancher et c'est vraiment à ce temps-là que j'ai découvert que l'idée de l'enseignement dans un contexte de loisir m'attirait beaucoup c'était très différent de mon expérience de la salle de classe alors j'ai en fait j'ai resté au musée des sciences et technologie pour quelques années j'ai travaillé au musée d'aviation et de l'espace et mon rôle au musée d'aviation c'était de concevoir des programmes communautaires artistiques où on utilise l'art pour attirer une nouvelle publique au musée d'aviation et j'ai vraiment aimé ça et après quatre ou cinq ans j'ai décidé que j'aimerais vraiment travailler dans un musée d'art visuel alors j'ai retourné à l'école à Concordia j'ai fait ma maîtrise d'aviation et c'est là où en fait j'ai mon intérêt c'était vraiment comment les personnes qui ne connaissent pas trop au sujet de l'art visuel peuvent utiliser dialogue peut s'entreparler pour créer leur propre interprétation d'art et en particulier à l'art contemporain parce c'est des fois c'est un peu difficile ça peut être un défi et ça je connais gary je travaille dans l'art contemporain voilà je sais que ça pourrait un peu et c'est vraiment là où j'ai j'ai vraiment compris que quand je pense que pour la première fois même même que j'étais je faisais de l'art j'exposais à latin c'est vraiment à ce moment que j'ai compris que plusieurs interprétations pour un oeuvre d'art sont possibles et c'est vraiment le spectateur qui crée leur propre expérience leur propre interprétation de l'oeuvre d'art et en discutant avec d'autres personnes on peut se mettre en contact avec d'autres points de vue d'autres renseignements et on peut enrichir notre notre compréhension d'une oeuvre d'art alors c'était ça mon intérêt et vers c'était vers l'an 2000 et au même temps j'ai eu la chance d'avoir un poste au musée des beaux-arts du canada j'ai commencé au service des visiteurs et pour quelques années et après ça j'ai devenu éducateur j'ai travaillé comme gestionnaire de programmes scolaires et jeunesse pour une quinzaine d'années et finalement comme chef du département en 2015 alors c'était vraiment le piste c'était comme par accident travailler au musée science et technologie et après ça vraiment étudié d'une façon plus approfondie tout l'idée de l'interprétation comment les personnes interprètent pour eux-mêmes l'art et peut-être ça c'est un segue à ma prochaine question qui était peut-être parce que pour moi je suis un conservateur je sais qu'on travaille avec les artistes pour moi les artistes vivants d'habitude et les oeuvres d'art mais c'est dans un contexte qu'est-ce que l'artiste veut faire qu'est-ce que l'artiste veut exprimer et puis ça m'intéresse parce que je sais qu'on travaille beaucoup ensemble les conservateurs et les éducateurs au musée mais c'est mais je pense qu'on a un peu un différent point de vue de ce qu'on veut que l'art faire pour notre domaine alors c'est quoi vraiment les discourses les philosophies de l'éducation pour vous qui sont vraiment qui guident les disciplines que toi tu es parti en éducation je pense que pour les éducateurs le grand défi ou une de nos tâches principales c'est de vraiment aider les visiteurs à se sentir suffisamment à l'aise et confiants et de renforcer leurs compétences d'interpréter les oeuvres d'art pour eux-mêmes je pense que souvent quand je regarde les jeunes écoliers comme première deuxième troisième année d'école ils rentrent dans le musée ils ont beaucoup de confiance de joie ils ont pas peur d'interpréter les oeuvres d'art et de partager commenter l'art leur faire ressentir et tout ça je dirais que quelque chose arrive vers cinquième sixième année pour beaucoup d'adultes on on dirait qu'on a peur de partager nos idées et on pense qu'il faut être il faut avoir beaucoup de connaissances dans le domaine d'art visuel pour vraiment comprendre le l'objectif ou la signification correcte voulu par le créateur et c'est important je pense de comprendre c'était quoi les intentions de l'artiste mais c'est vraiment juste une dimension de l'expérience alors c'est vraiment d'aider le monde à trouver des façons de ralentir de regarder de façon approfondie des oeuvres d'art de vraiment pour eux autres d'écrire analyser interpréter des oeuvres d'art et si ils ont des questions savoir comment chercher les réponses et pour enrichir leurs interprétations alors c'est beaucoup de ce qu'on fait c'est pour rendre le public plus confiant et plus confortable je dirais est-ce qu'il y avait un changement dans la discipline de comme je sais on fait des tournées on fait des tours des choses comme ça mais pour dire vraiment c'est quoi le sujet de l'oeuvre mais un changement qui est arrivé dans la discipline pour dire que peut-être le meaning le renseignement de l'oeuvre vient un peu de partie de la spectateur au lieu que simplement un sort de top down voici ce que nous le musée veut que tu apprennes de cette oeuvre mais peut-être un changement dont les visiteurs ont un peu d'agence on pourrait dire pour leur est-ce que ça c'est quelque chose que on voit oui ben je pense que c'est toujours un débat disons et c'est un débat dans le domaine d'éducation c'est ça va au coeur de c'est quoi c'est quoi la connaissance c'est quoi l'éducation est-ce que est-ce que le rôle de l'enseignant c'est de remplir l'étudiant avec de l'information et de l'information correcte ou est-ce que c'est le rôle d'éducation d'aider des personnes diverses à trouver des façons d'interpréter pour eux-mêmes et de leur donner l'agence disons et sûrement dans les musées pour il y a 15-20 ans la tendance c'est vraiment de suivre une philosophie disons constructivist qui vraiment est basée dans l'idée qu'il n'y a pas une seule interprétation d'un oeuvre d'art la réalité c'est pas quelque chose qui existe uniquement dehors de nous autres c'est nous autres comme personnes dans un lieu dans un temps qui qui négocie disons notre compréhension du monde et c'est quelque chose qui peut évoluer et alors par exemple une oeuvre d'art quand c'est créé par un artiste peut avoir une significance et peut être compris par ses contemporains d'une façon mais 2-300 ans après un autre groupe de personnes peuvent regarder l'oeuvre d'art leur réalité est différente le monde est différent leur perspective est différente alors ils peuvent trouver d'autres significations pour l'oeuvre d'art et ce n'est pas pour dire que je pense des fois le monde a des difficultés avec l'idée parce qu'ils veulent savoir c'est quoi je veux m'assurer que j'ai bien compris l'oeuvre d'art mais bien comprendre l'oeuvre d'art c'est vraiment de passer du temps avec l'oeuvre d'art de vraiment peut-être te poser des questions c'est quoi et moi je dirais c'est bien de commencer avec ta propre réaction comment ça me fait ressentir l'oeuvre d'art pourquoi est-ce que ça est-ce que je peux voir des liens avec mes expériences avec ma réalité et commencer avec ça et si vous visitez avec un ami peut-être en discuter avec votre ami pour voir est-ce qu'elle voit ça de la même façon ou est-ce que cette personne porte une perspective différente et on peut toujours dans l'âge de l'internet on peut toujours faire des recherches et connaître qu'est-ce que les conservateurs ou qu'est-ce que les artistes ont écrit au sujet de l'oeuvre d'art et moi j'encouragerais le monde à faire ce genre de recherche mais pourquoi pas commencer avec nos propres questions et on aura tous nos propres questions parce que nos intérêts, nos perspectives sont tous différents C'est intéressant parce que moi je dis toujours quand je, on est dans un musée, on a simplement l'oeuvre d'art on a ce qui est avant nous si on veut pas, on commence avec ça parce qu'on a une peinture, on a un artiste qui a fait quelque chose mais cet artiste, n'importe quand, il a créé ou elle a créé l'oeuvre sait que cette oeuvre a traversé dans le monde indépendamment de lui ou d'elle et ça m'intéresse beaucoup, alors qu'est-ce qu'on peut faire si on a simplement l'oeuvre et qu'est-ce que l'oeuvre nous donne alors je trouve qu'on peut faire beaucoup avec ça, cette idée mais Gary, est-ce que, je pense qu'on devrait parler un peu des programmes spécifiques et des initiatives qui parlent un peu de tout ça est-ce qu'il y avait, peut-être, tu pourrais décrire un peu l'équipe au musée d'éducation comment ça fonctionne, parce qu'une des fonctions de cette émission c'est de vraiment donner à notre public une idée de comment ça fonctionne qui sont les personnes dans le musée, qu'est-ce qu'ils font alors peut-être on va commencer avec ça, c'est quoi le département d'éducation qui travaille là et puis c'est quoi des programmes dont toi tu es spécifiquement fier que le musée a fait avant COVID et après on va commencer à parler après COVID, mais avant COVID en ce moment Ok, bien je suis très chanceux d'avoir une équipe très dynamique qui travaille fort sur beaucoup de programmes pour des publics variés pour la composition du département, moi j'ai un gestionnaire de programmes jeunesse et scolaire, Nathalie puis vraiment son rôle c'est de visionner, de concevoir et avoir un aperçu global sur tous nos programmes pour les écoles et pour les familles c'est deux publics qu'on veut servir et surtout les familles on veut les attirer au musée disons les musées d'art visuel sont peut-être des fois vus comme moins intéressants pour les jeunes ce n'est pas vrai, il y a beaucoup pour les familles à découvrir au musée ça peut être très, beaucoup d'opportunités pour bouger, parler, regarder, s'amuser alors il y a le gestionnaire de programmes scolaires et jeunesse j'ai quatre éducateurs, éducatrices qui conçoivent des programmes pour des publics spécifiques alors soit école, adulte j'ai une éducatrice qui travaille sur des programmes pour les groupes autochtones vraiment des programmes de rayonnement pour aller chercher ce public vu qu'on fait beaucoup sur le côté exposition, on expose beaucoup d'art par les artistes autochtones on veut vraiment faire une connexion avec ce public et on a aussi des interprètes ou disons des guides qui donnent tous les programmes sont comme nos enseignants au musée puis c'est un groupe très dynamique qui peuvent travailler soit avec un groupe universitaire qui a des connaissances assez approfondies dans les arts visuels ou des familles avec des jeunes qui viennent visiter ou les touristes l'été trouver vraiment des façons à les chercher non, et même les dignitaires je sais que nos interprètes, ça peut être un jeune enfant dans la primaire ou bien un ministère de la culture c'est vraiment, il faut être prêt à tout le monde oui, oui et à tant des programmes, Gary, est-ce qu'il y a des projets qui disent vraiment comment le musée travaille en termes de la programmation est-ce qu'il y a des exemples ? je vais donner quelques exemples il y a, par exemple, on a les programmes scolaires pour les écoles puis on utilise, par exemple, quand je parlais un peu des théories d'apprentissage dans nos programmes scolaires on utilise des stratégies comme la stratégie de réflexion visuelle ça c'est trois questions en fait que passe-t-il dans cette œuvre d'art ? qu'est-ce que vous voyez qui vous fait dire ça ? et quoi d'autre est-ce qu'on peut trouver ? alors avec ces questions, l'interprète prend le rôle de quelqu'un qui va animer une conversation avec les élèves et c'est vraiment les élèves qui vont élaborer une interprétation d'une œuvre d'art et on espère qu'ils quittent le musée en sachant que c'est vraiment eux autres qui ont la capacité, le pouvoir, disons, d'interpréter et les œuvres d'art on a Artissimo, le programme pour famille en novembre, avec l'exposition Abadakwane j'aimé Jamie, notre éducatrice qui fait le réellement avec les peuples autochtones a organisé un atelier en collaboration avec l'artiste War Mingo qui a fait l'œuvre que le public peut trouver dans l'entrée principale du musée c'était vraiment une façon de créer un lien entre l'artiste et un peuple autochtone local de partager leurs connaissances, alors c'était très bien et on faisait, même avant COVID, on faisait des webinaires c'est un genre de programme sur internet avec les groupes scolaires à travers le pays je sais qu'un des grands mandats du musée, c'est comment est-ce qu'on peut... c'est intéressant parce que oui, même avant COVID, on savait que tout le monde vient pas à Ottawa et c'est un musée national, alors il faut aussi être n'importe où au Canada et je sais que l'éducation prend partie de ça, alors il y a toujours un programme des éducateurs qui sont sur le web avec les webinaires et tout ça, oui, ça c'est tout un programme oui, alors pour les écoles, on a l'apprentissage à distance, les webinaires là, il faut dire, avec COVID, on a trouvé des façons d'être plus en ligne alors par exemple, le Pause Café on fait les visites virtuelles les samedis là, maintenant qu'on est ouvert, on les enregistre puis on les met en ligne les samedis mais il faut dire que ça nous a... d'un côté, ça nous a aidé à peut-être prendre des risques qu'on n'aurait pas pris avant et de rejoindre un plus grand public et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire même si on est ouvert comme vous avez mentionné, on a le mandat de servir tous les Canadiens à travers le pays alors c'est important de trouver des façons de les rejoindre où ils sont confortables oui, et peut-être on pourrait juste parler parce qu'avec Joran Ango et je sais avec Jamie c'était vraiment un extraordinaire projet parce que j'ai l'idée qu'avec l'artiste, avec les communautés il y avait une façon que le musée a vraiment donné de l'espace, je trouve un projet, une communauté c'était pas comme les éducateurs, l'éducatrice Jamie n'avait pas vraiment comme un mandat de dire ok, vous faites ça c'était vraiment l'artiste et la communauté qui ont travaillé ensemble, je trouve dans ce projet et c'est pour cette raison que je trouve que c'est assez spécial et peut-être Gary est-ce qu'on peut parler un peu de maintenant où on se trouve par rapport à l'éducation et les communautés peut-être les communautés qui visitent pas le musée ou qui sont curieux mais ils voient pas que le musée c'est pour eux est-ce qu'on a des programmes pour réagir ou pour explorer et donner de l'accès ou bien les initiatives pour ces communautés oui, on commence à penser à ça et avec aussi comme vous savez le Black Lives Matter et d'autres mouvements récents qui vraiment met en vedette de façon assez pointue le besoin de de servir tous nos publics je pense que pour moi au moins je commence à penser comment est-ce qu'on comment pensons-nous au public sûrement avant Covid moi, mon département on était très conscient que les motivations pour visiter sont très importantes alors si vous venez en famille probablement vous cherchez une expérience qui va servir votre enfant votre visite c'est moins pour toi c'est plus pour ton enfant ou peut-être vous venez vraiment pour l'art vous êtes artiste alors ce que vous cherchez c'est un peu différent c'est toujours le cas mais c'est de vraiment je pense penser ceux qui ne viennent pas comment est-ce qu'on peut impliquer ces publics et comment est-ce qu'on peut les impliquer dans la conception des expériences alors je pense que d'un côté on le faisait toujours je pense à nos programmes scolaires où nous avons un comité consultatif je pense aux galeries d'art canadiens autochtones où on avait des comités consultatifs on parlait avec des personnes pour vraiment comprendre leurs besoins leurs intérêts je sais que ma collègue Andrea elle travaille avec le Dementia Society à Ottawa et Renfrew County elle récemment a créé des vidéos de 15 minutes sur une oeuvre d'art Slow Looking c'est vraiment une réflexion approfondie sur un seul oeuvre d'art c'est un produit qu'on a créé pour The Dementia Society c'est eux autres qui disaient qui nous ont dit même avec la fermeture du musée ils aimeraient avoir une ressource pour les personnes qui sont chez eux qui vivent avec la démence et les personnes qui prennent soin des autres et l'art visuel a vraiment le pouvoir de leur faire raconter des histoires penser peut-être retrouver des mémoires et tout ça alors tout ça pour dire que je pense que l'important c'est de vraiment peut-être repenser ben ok dans telle situation c'est quelle communauté qu'on veut rejoindre comment est-ce qu'on peut travailler avec eux autres pour peut-être créer quelque chose ensemble au lieu de créer quelque chose simplement pour leur donner il faut les impliquer comme on veut impliquer les visiteurs dans l'expérience de regarder d'interpréter les oeuvres d'art on devrait prendre la même approche quand on conçoit nos programmes très bien et oui moi ça me dit qu'avec la Dementia Society ça c'est un je trouve que le musée a toujours et avait toujours des grands programmes pour les besoins spécials les personnes qui ont des besoins spécials, special needs et puis je sais qu'on a un temps de programmation pour ça mais ça me semble que ce slow looking ça c'est quelque chose que moi j'aimerais voir c'est vraiment probablement un leçon pour tout le monde n'importe qui qui pourrait bénéficier de cette idée de regarder lentement est-ce que ok Gary je pense qu'on arrive à presque 30 minutes oui est-ce que voici la question si on a une famille maintenant ou un individu qui vient au musée on a parlé la semaine passée avec ça fait deux semaines avec Junior Georgie notre chef de design de ce que les visiteurs bon quelles sont les mesures en place pour être sûr et tout ça mais qu'est-ce que le notre public pourrait quelles sont les expectations par rapport à les programmes parce que qu'est-ce qui a changé avec Covid parce que je sais que est-ce qu'il y a des tournées est-ce qu'il y a des programmes est-ce qu'on a dû faire des changements parce que les enfants ne peuvent pas toucher ensemble beaucoup de choses et comme ça est-ce que alors what's the expectation c'est quoi que notre public peut oui ben pour les familles on a on a comme conçu l'équipe a conçu un nouvel programme basé un peu sur l'artissimo aventure artistique en famille il y a une visite auto-coudée alors en fait quand les familles visitent ils peuvent visiter nous visiter dans le jardin dans les galeries d'art canadien et autochtones il y a puis on a des interprètes qui peuvent accueillir les familles et leur donner un trousse et ils peuvent visiter eux-mêmes s'ils veulent il y a dans le trousse il y a un carnet de croquis des crayons il y a il y a la feuille d'activité que j'ai montré qui propose des activités que les parents peuvent animer avec leurs jeunes pour leur faire regarder bouger des jeux comme prendre la pose de la personne dans le tableau des choses qui sont très simples à faire s'ils veulent ils peuvent avoir une visite guidée avec une interprète d'une demi-heure on peut faire environ six tournées par jour alors ça c'est comme pour une famille ou un groupe on a une limite de dix de la même groupe est-ce que ça c'est oui en fait avec l'interprète c'est dix alors neuf personnes du même famille ou du même groupe qui sont le même social le bubble oui puis on aura aussi un autre interprète qui est disponible pour les autres visiteurs s'ils ont des questions sur les œuvres d'art ils sont là pour répondre aux questions ils peuvent même aller avec le visiteur regarder une œuvre d'art peut-être leur donner un peu les stratégies qu'on a discutées pour leur aider à avoir une visite autoguidée qui est quand même intéressante et interactive alors au moment c'est la façon qu'on a trouvé pour avoir un contact important avec le public mais de le faire d'une façon qui est sûre et où le monde ils peuvent avoir le disons le physical distancing et tout ça oui oui la distance physique oui la distance qui viennent aussi en Ottawa je sais qu'on a déménagé tout ces tout ça de le Grand Hall le Great Hall on a déménagé dans le jardin juste avant le la chapelle la chapelle Rideau oui merci alors ça c'est juste un petit changement alors Gary merci je ne sais pas si on n'a pas vraiment des questions alors je pense que c'est très bien on va laisser là et je vais juste dire que nous allons parler à 15h en anglais alors c'est aujourd'hui alors on fait tous ces programmes en français et en anglais alors Gary je vous remercie pour être avec nous sur Pause Café merci et puis le prochain Pause Café sera le 6 août et on va confirmer notre collègue qui va parler avec nous je sais je pense que ça va être quelqu'un dans conservation au musée alors je suis excité pour ça merci encore Gary still Hank bye bye au revoir au revoir merci 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 merci